bonjour bienvenue sur la chaîne et bienvenue à tous à la trinité sur mer où aujourd'hui nous allons regarder une regate des official 34 heures sur virtual regatta inshore c'est une course qui compte vers le classement du world sailing championship et on a du beau monde aujourd'hui sur le plan d'eau alors la course se déroule sur j70 on va regarder le départ là en vue aérienne et on va pouvoir commenter les départs des uns et des autres surtout d'un joueur qu'on regarde tout particulièrement qui est le bateau anglais déjà vu classé actuellement 75e mondiale du e world sailing e sailing world championships excusez moi donc voilà le départ est donné le premier pour le moment c'est mac bouddha bateau espagnol qui porte des voiles suisse est intéressant déjà vu et 7e on a aussi parmi les concurrents le bateau roxul ldln qui est 165e mondiale du e sailing world championship un bateau espagnol au voile bleu et on voit donc le premier bord de près la plupart des de la flotte semble favoriser la droite du plan d'eau très peu sur la ligne gauche voilà quelques bateaux qui tend vers la gauche vers la gauche du plan d'eau mais pour le moment comme vous voyez déjà vu à gauche de votre écran ainsi que roxul ne sont pas tout à fait sur la ligne en s'approchant de la première bouée au vent on voit que déjà vu est en tête mac bouddha deuxième gg 79 un bateau français les suis de près en troisième roxul quatrième et un bateau anglais à tourner l'est en 5e en 5e déjà vu semble avoir le vent qui refuse voici mac bouddha qui tire un trajectoire une trajectoire vers la ley line droite ici sam 52 31 bateau singapourien actuellement troisième place avec des voiles roses et donc sur virtual regatta on sait que les passages aux marques et notamment la première bouée au vent comme on voit ici c'est très important c'est là où beaucoup de la course se joue donc déjà vu passe très large se donnant un peu de marge et la suite de la flotte arrive roxul avec utterly lost gg arrive à se faufiler entre la bouée et roxul suivi de près par le bateau vice foudre un bateau brésilien deuxième bouée déjà vu et mac bouddha l'enroule tranquillement en revanche il semble que voilà roxul prend une pénalité de la part de probablement gg 79 on va être ralenti on va voir s'il va réussir à se remettre de cette situation déjà vu s'approche des bois sous le vent suivi de mac bouddha pas de problème mais il faut rester vigilant rien n'est joué encore on voit roxul à gauche de l'écran qui sort complètement du plan d'eau probablement un problème de déconnexion là effectivement il va commencer à perdre des places c'est dommage pour lui mais voilà le skipper roxul semble avoir complètement raté cette course voilà on a denise keys à bateau turc qui enroulent la bouée sous le vent et qui reprend la quatrième position juste devant lui west footer qui a pris la troisième position à lblm roxul mac bouddha encore deuxième alors qu'on observe l'approche de la louée au vent pour une deuxième fois de déjà vu qui semble répéter sa même stratégie à on voit que le jeu semble avoir des problèmes et c'est mac bouddha qui a été déconnecté de la course c'est dommage pour lui voici que vice footer est maintenant second gg 79 troisième qu'on voit ici avec ses voiles vertes fluo et denise le bateau turc suivi de haterly lost complètement perdu en anglais déjà vu sans répéter la première la première partie de la course on roule les bouées sans problème vice footer le bateau brésilien le suit de près j79 pas de problème va-t-il y avoir une pénalité entre haterly lost et denise on regarde ça de près mais ça semble passer et je pense sans vouloir trop m'avancer qu'on peut féliciter déjà vu pour une victoire à 266 mètres devant son deuxième concurrent son premier concurrent ça devrait aller ici gg 79 qui essaye de remonter ce reste fudeur et peut-être le ralentir grâce au dévent de son spi mais ça a l'air un peu compliqué comme on peut le voir grâce à cette vue aérienne gg en troisième place qui en panne et alors voilà ce qui va être intéressant ça va être la bagarre pour la quatrième place denise arrive juste derrière haterly lost n'arrive pas à le croiser devant effectivement haterly lost avait avait la priorité à ce moment-là mais effectivement si denise était arrivé plus tôt il aurait eu la priorité et voilà que l'opération va se renouveler est-ce que haterly lost va réussir à conserver la quatrième place c'est oui haterly lost quatrième denise cinquième derrière gg 79 vice fudeur est déjà vu et ben voilà merci d'avoir suivi la course avec nous on espère que vous avez vu des tactiques intéressantes que vous allez pouvoir essayer de reproduire pour vous même dans virtual regatta in shore et on nous vous apporte une nouvelle vidéo très bientôt merci